Hey, c'est Jules ! J'avais envie de faire un podcast pour te raconter une expérience d'alternance qui donne à réfléchir, alors c'est parti ! Après une expérience mitigée, j'ai eu le temps de réfléchir, de poser un peu les choses et je voudrais t'en parler un peu plus en détail. Il faut savoir que c'est particulier comme milieu, mais assez formateur en un sens. Pour faire simple, on apprend des choses, mais pas forcément ce qu'on est venu apprendre au départ. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça sera plus simple si je t'explique où je veux en venir. Allez, générique ! Quand j'ai commencé mes études en alternance, on m'a expliqué que j'allais apprendre en entreprise et en école, en plus de la mise en pratique en entreprise. En soi, le modèle me convient très bien, un professionnel me guide et m'apprend son métier. Il n'y a rien de mieux pour se poser, je trouve. Ce que je ne savais pas en revanche, c'est que beaucoup d'entreprises recherchent plutôt une personne qui peut remplacer un professionnel. Je m'explique. Je fais des études dans la communication digitale et je cherchais des postes dans des agences ou des services de communication d'entreprise pour apprendre avec une pro du métier. Dans les premières entreprises où j'ai été, ils cherchaient une personne pour un poste à créer. Il n'y avait pas de poste similaire dans l'entreprise. En gros, je ne pouvais pas apprendre le métier dans de bonnes conditions. Je suis unie donc par trouver un poste de webmaster slash rédactrice web dans une agence de com. Elle n'était pas très connue, son référencement n'était pas travaillé comme d'autres agences, mais je ne me suis pas arrêtée là. Je savais que dans de grosses boîtes, ce serait plus compliqué de trouver. Il y a souvent une question d'âge, de profil ou encore de poste déjà pris. J'y ai passé un entretien qui a duré une heure et demie. Le plus long que j'y passais jusque là, je crois. On m'expliquait que cette agence était là pour aider les petites et moyennes entreprises dans leur communication. L'idée de base s'adaptait aux besoins et au budget du client. L'accompagner dans sa communication pour l'aider à se développer par le digital. Les fondatrices de l'entreprise avaient pas mal d'expérience dans la com, de ce qu'elles disaient. Une était spécialisée dans le référencement naturel. En fait, ça tombe bien, j'adore en faire. Et l'autre, une commerciale hors pair de ce que j'ai pu comprendre. Bref, le tableau idéal pour apprendre. Lors de cet entretien, j'ai demandé si j'étais bien là pour apprendre, ne pas remplacer un professionnel. Je ne suis pas en mesure de le faire à 100% et j'ai beaucoup de choses à développer avant de devenir un pro. J'ai bien conscience que je dois évoluer, c'est d'ailleurs ce que j'explique. En somme, je ne cache pas les choses. Je préfère dire ce qu'il est plutôt que de laisser certaines questions en suspens. La réponse ne s'est pas trop tendre. Je la reçois 2-3 jours après le rendez-vous. J'avoue que quand j'ai le message, je saute au plafond. Je suis contente. Ce que je voulais se réaliser, apprendre le métier en agence. Par contre, j'étais loin de réaliser à ce moment. Mais bon, ça fait partie du jeu. On ne peut pas tout savoir à l'avance. Je commence le contrat 2 mois plus tard. Ça me laisse le temps de trouver un logement car je n'habite pas à côté. Quand je commence à travailler, je ne suis pas seule. Il y a un autre alternant avec moi et une assistante commerciale, en plus de ma tutrice et de la théritrice commerciale. Les deux sont ensemble depuis 2-3 ans à la tête de leur entreprise. Avec la crise Covid, elles se sont rapidement développées. Les jours passent et ça va plutôt bien. Petit à petit, je commence à prendre mes marques dans ce travail. Je fais des interventions de débugage pour certains sites. Je commence à gérer mes premiers sites et m'occupe aussi bien du référencement que du blogging pour certains clients. Au départ, je n'ai pas de fiche de poste. Mais en vrai, je ne me dis pas que ce n'est pas normal. Le temps passe et je commence à remarquer des petites choses. On ne se déplace pas chez les clients, sauf exception. On ne reçoit pas les clients, mis à part pour discuter du projet avant la signature du contrat. On échange principalement par mail ou par téléphone. Pour les projets, on envoie tout par mail. Le rendu, tout, tout, tout passe par mail. Le seul rendez-vous client consiste à le recevoir pour le former sur le site avant qu'il soit mis en ligne. En fait, ça permet de le valider avant qu'on le poste. Entre guillemets, parce que ce n'est pas on le poste. C'est juste qu'on désactive le mode maintenance. Bref, peu de contacts humains finalement. Autre chose qui me surprend, je ne peux pas dire que je suis alternante. Pourtant, dans les trois quarts des entreprises, les étudiants le disent. Même les autres agences de com' le partagent sur leurs réseaux sociaux. Je commence donc à ressentir un décalage entre ce qu'on m'a dit en entretien et ce qui se passe réellement. Lors d'une réunion, je fais part de mon ressenti. J'ai du mal à percevoir la limite entre je suis une pro et une apprentie. La réponse donnée était assez floue, j'avoue. Je ne sais pas quoi penser. Mais je reprends le travail et j'évite d'y penser. Ça doit être la norme sûrement. En fait, je ne sais pas trop. L'entreprise me plaît et je m'y sens bien. Avec le temps, une routine s'installe. Je ne me rends pas compte de ce qui se passe. Mais il n'y a pas beaucoup d'apprentissage. Je passe alors beaucoup de temps à bosser sur mes projets clients et surtout le suivi de projet. Trop de plateformes à remplir, ça devenait compliqué. Bien sûr, je demande à être formée. Je demande même plusieurs fois à la directrice commerciale de venir en cours avec elle pour apprendre le commerce et voir comment elle travaille. En vrai, ça peut m'aider dans ma gestion de projet et même ma compréhension du monde professionnel. Malgré mes demandes, je n'ai pas de réponses. De nouveaux collaborateurs arrivent dans le courant de l'année. Des alternants qui sont dans la même école que moi. On va pouvoir réorganiser le travail et faire plus de trucs pour l'agence. Parce qu'en vrai, on ne communique pas trop. Le site n'est pas entretenu non plus. C'est comme si on était dans un autre monde. Il n'y a pas que ça qui change. Au fil du temps, j'ai l'impression que les choses ne sont pas comme ce que j'avais compris au départ. Je ne ressentais pas un vrai accompagnement client. Par exemple, pour les réseaux sociaux, on doit faire une stratégie de communication avant même de faire les postes. Ici, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'adaptation en fonction du budget. Je me souviens une fois qu'une potentielle cliente est venue en rendez-vous et a exprimé clairement ne pas avoir de budget. L'agence n'a pas souhaité travailler avec elle. C'est assez différent de ce que je vois en cours. En gros, tous les professeurs nous expliquaient qu'en communication, on doit s'adapter au budget du client. Et s'il n'en avait pas, lui faire comprendre qu'il devait en allouer un même minimal. En parallèle, je cherchais toutes mes solutions en ligne. On ne discutait pas. Enfin, pas énormément non plus. Être dans un open space et s'envoyer des messages, c'est pas vraiment ce que j'appelle échanger. Ouais, c'est vraiment pas échanger. Au-delà de ça, j'étais souvent toute seule avec l'assistante commerciale et mes collègues alternants à l'agence. Au bout de quelques mois, ils ont décidé de démissionner. Ils n'avaient plus envie de travailler comme ça. Je découvre la nouvelle en rentrant de vacances. Autant dire que c'était pas ouf. L'ambiance s'était détériorée à ce moment-là. La grosse problématique, le manque d'apprentissage. On leur demandait de beaucoup produire et de réaliser des tâches qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Et en plus, sans les accompagner suffisamment. L'ambiance n'était pas au beau fixe avant leur départ et j'en fais part à l'agence. Après leur départ, en août-septembre, la tension redescend. On accueille une nouvelle collaboratrice pour gérer les réseaux sociaux des clients et surtout ceux de l'agence. Mais rien ne change vraiment. Je ressens toujours une différence flagrante entre mon entretien et ce qu'on fait en agence. Je ne me sens plus vraiment à ma place. Je décide quand même de continuer l'aventure. Je ne peux pas partir sur un coup de tête, surtout que je dois bien réfléchir. Une décision aussi importante n'est pas à prendre à la légère. Le fait est que je découvre au fil du temps que je suis là pour remplacer un professionnel, mais pour beaucoup moins cher. Et là, tu vas te dire, mais comment je comprends ça ? Ben, grâce au blogging, pour les clients et le renouvellement de mon contrat d'alternance. En fait, j'avais un contrat d'apprentissage d'un an et je devais juste finir ma licence. Après un peu de réflexion, je décide de continuer sur un master. Il faut refaire donc un contrat de deux ans. À ce moment-là, la directrice commerciale décide de prendre le contrat de professionnalisation. Je ne me pose pas la question, mais peu après, je commence le blogging pour un nouveau client qui tient un centre de formation pour adultes, comme par hasard. Je dois donc rédiger des articles sur différents modes de formation et les différentes aides financières qu'on peut prétendre pour de la formation. Je tombe sur un PDF qui explique quelles sont les solutions pour l'alternance. En gros, ce PDF-là, je le trouve sur les sites du service public de l'État. Le PDF explique que pour toute entreprise de moins de 250 salariés, il y a 8000 euros d'aide environ versés lors de la signature d'un premier contrat d'alternance ou d'un premier contrat de professionnalisation. Un gain pour l'entreprise qui fait de sacrées économies. La formation à l'école est prise en charge par un organisme appelé OPCO. Les entreprises reversent 1% de la masse salariale une fois par an. Une petite somme contrairement à la valeur de la formation qui s'élève à... entre 11 000 et 14 000 euros, je crois bien. En fin d'année, je suis un peu fatiguée, je prends une semaine de vacances entre Noël et le Nouvel An. Ma nouvelle collègue quitte l'agence après son TDD, le travail ne lui convient pas du tout. Pourtant, elle apporte une nouvelle touche et propose des choses pour la communication de l'agence. Ses idées ne sont pas mises en place. Pourtant, les autres agences de com font du contenu sur leurs réseaux sociaux. C'est ce qui me fait réaliser ce que c'est une agence, du moins ce que c'est censé être. En janvier, je décide donc de parler à mon école de mon ressenti et surtout de ce qui se passe en entreprise. Je ne me sens plus à ma place, j'apprends pas autant que ce que je pensais. Et en plus, je suis seule à faire tourner l'agence. Enfin, si je peux le dire comme ça. Quand je fais des tâches, je n'ai pas de retour, d'explication sur ce qui va ou non. Naturellement, un tuteur devrait te dire ce que tu peux améliorer. Mais là, pas trop. Elle a dû le faire une fois ou deux au moment où les collaborateurs partaient. J'ai eu une formation blogging où j'ai revu les bases que je connaissais déjà. Avec une ou deux petites informations en plus. Mais en gros, il n'y avait pas de nouveauté. J'avais plus l'impression d'apprendre à rédiger comme ma tutrice le voulait. Enfin, un copier-coller d'elle quoi. La gestionnaire des alternants me conseille de chercher une nouvelle entreprise. Le timing est bon. Je dois rendre mon logement en mars. Je me lance donc à la quête d'une nouvelle alternance. Je trouve assez rapidement une nouvelle entreprise qui accepte de me prendre. J'ai le temps de réfléchir avant de choisir si j'accepte ou non. Et surtout, si je quitte vraiment l'agence. Je décide pendant une semaine de cours de sauter le pas. Je ne ressens pas de changement positif, il ne se passe plus rien. Certains clients rompent même leur contrat car pas satisfait de la prestation. En plein pendant ma semaine de cours et pendant le cyclone, je décide de demander un rendez-vous visio pour en parler. N'étant pas libre pour une visio, on s'appelle directement. Là, j'avoue que je stresse beaucoup, je n'avais jamais fait ça. Je me lance et explique que je veux partir de l'entreprise. Trouver un logement dans le secteur est plus compliqué que prévu. Je suis souvent seule. Et là, j'ai fait le tour de mon poste. Qui plus est, j'ajoute une raison de santé pour justifier mon choix. Je ne vois pas comment faire autrement. A partir de ce moment, tout a changé pour l'entreprise. Je suis devenue le mouton noir. La mauvaise personne qui plante des couteaux dans le dos des gens. Avant mon départ, on en était arrivés à un point où j'étais une mauvaise salariée et incapable de faire correctement mon boulot. On devait le faire à ma place. J'avais l'impression d'être un robot d'usine qui faisait un travail à la chaîne. Et je n'avais pas de place pour la créativité. Je suis devenue malade vers la fin. Impossible de manger le midi. Je faisais des crises d'angoisse tous les matins et elles duraient plusieurs heures. Fallait que je trouve un moyen de partir rapidement. Quand j'ai annoncé mon envie de partir, j'étais prête à faire une rupture conventionnelle. En fin de mois en plus. Un mois pour partir, je pense que c'est suffisamment long. Pour l'entreprise, c'était trop court. Elle m'a dit qu'elle me proposerait une date. Mais quand ? Dans 3 mois ? C'était trop long et ma nouvelle entreprise n'attendrait pas aussi longtemps. J'ai donc annoncé ma démission pour écourter le temps. Problème ? Je n'ai pas le droit de démissionner. Un contrat pro ne peut démissionner que s'il est pris en CDI dans une autre boîte ou, à la limite, dans la même boîte. Seule une personne au contraire d'apprentissage peut démissionner. J'en ai fait part à mon entourage qui m'aide à gérer la situation. Finalement, l'entreprise me dit que je peux démissionner parce que je suis en alternance. Il faut seulement que je respecte la procédure en vigueur. Même si, normalement, je ne peux pas, je tente et ça fonctionne. Enfin, l'entreprise me laisse partir dans les délais prévus par la démission. Je pars quand même plus tôt que la date avec un arrêt maladie de quelques jours. En vrai, je suis tellement malade que je ne peux plus y retourner. Donc, honnêtement, ce n'est pas ce que j'espérais. Mais bon, je fais avec. J'explique à mon école la situation et elle me conseille de faire un mail pour corriger le tir avec ma démission parce que, normalement, je ne peux pas faire ce genre de démarche en contrat pro. Je suis les conseils de mon école, mais ça ne fonctionne pas. L'agence me dit que les papiers de fin de contrat sont prêts à récupérer, que je suis attendue au bureau pour signature. Je fais donc le déplacement et récupère les papiers, espérant que l'école puisse régler ma situation. Je fais un mail avec explication de la situation, je transmets les papiers, et là, l'école fait le nécessaire pour que l'entreprise signe une lettre de rupture conventionnelle. En soi, ce n'est pas une mauvaise expérience sur la totalité, mais j'ai quand même été un peu déçue. Je pensais apprendre beaucoup avec une agence, et ce ne fut pas le cas, du moins, pas vraiment. J'ai appris des choses au début, et par moment. J'ai eu quelques tips, si on peut dire. En fait, ce que cherchait l'agence, c'était des personnes autonomes qui pouvaient travailler sans accompagnement. Elles m'ont mis à la place d'un professionnel, alors que je ne suis pas censée travailler comme telle. Et surtout, je ne pouvais pas être autonome en seulement 2-3 mois. Il fallait plus de temps que ça. En vrai, je ne leur jette pas la pierre. Beaucoup d'entreprises prennent des alternants pour remplacer des professionnels, parce que ça revient moins cher. Seulement, dans ce cas, elles n'ont pas été très honnêtes avec moi. La morale de l'histoire, l'alternance, est un bon moyen d'apprendre, mais aussi une facilité pour certaines entreprises. Toutes ne sont pas mauvaises. Il faut juste trouver celles qui nous correspondent. En tout cas, ce que j'ai compris, il y a des choses qui se font, et des choses qui ne se font pas. Je ne dis pas non à travailler en agence, ou même monter la mienne, au contraire. Cette expérience m'a aidé à comprendre dans quelle direction je souhaite aller, ce que je veux faire ou non, en gros. Une chose est sûre, je mettrai de l'humain dans tout ce que je ferai. Enfin, comme j'ai toujours fait. Voilà, c'est tout pour ce podcast. N'hésite pas à réagir en commentaire, et à t'abonner si ça t'a plu. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501